Peter, tu ne m'as pas dit pourquoi tu es ici. Tu vois, mon frère, j'ai besoin d'argent pour démarrer une entreprise. J'ai vu les affaires que je veux faire. Mais tu sais que j'ai dépensé toutes mes économies pour te former jusqu'à ce que tu termines ton diplôme universitaire. Je m'attendais à ce que vous trouviez du travail et que vous travailliez pendant un certain temps, puis que vous économisiez de l'argent et que vous l'utilisiez pour faire ce que vous vouliez. Frère, je sais que tu as tant essayé pour moi, mais je ne veux pas rater l'affaire. Mon ami a dit que je devrais apporter de l'argent pour démarrer l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai créé l'entreprise, je vous aiderai à vous tenir debout. D'accord, dans ce cas, je vendrai une partie de ma propriété et vous donnerai l'argent. Quand tu réussis, j'ai réussi. Mais assurez-vous de ne pas vous engager dans de mauvaises affaires. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites, et il ne vous décerra pas. Merci beaucoup mon frère. Je ferai comme tu dis. Cela fait plus d'un an maintenant que je n'ai pas eu de nouvelles de mon frère, qui sait s'il va bien ? Paul, vous n'avez pas entendu. Entendu quoi ? Que se passe-t-il ? Votre frère est maintenant riche, ils disent que si vous voyez sa maison, vous ne le croirez pas. Mon frère, es-tu sûr ? Allez-y et voyez par vous-même. Est-il possible que mon frère réussisse et m'oublie ? Je devrais peut-être aller voir si c'est vrai. Quoi ? C'est pour de vrai, Peter ? Et pour de vrai, frère, s'il vous plaît venez vous mettre à l'aise. Dieu, je te remercie. Enfin, vous vous êtes souvenu de ma famille. Venez vous reposer d'abord. Je le ferai, je le ferai. Je ne peux pas croire que tu puisses aller aussi loin. Mon frère ferait mieux de le croire, je peux tout faire quand je suis désespéré. J'ai fini de laver la voiture, Peter. D'accord, vous avez essayé. Je vous remercie. Mon homme lâche prise, la voiture est propre. Très bien. Peter, ça me rappelle, pourquoi ton frère est-il toujours chez toi sans rien faire ? N'avez-vous pas honte de voir votre frère, votre frère aîné d'ailleurs, laver des voitures pour vous au lieu de diriger une entreprise ou l'autre ? Quel genre de question est-ce ? C'est quoi mon affaire avec ça ? Est-ce que je lui ai demandé de venir et de rester avec moi ? Il a choisi de rester dans ma maison, je ne lui ai jamais demandé de le faire. Ce qu'il fait de sa vie ne me regarde donc pas, et s'il lave ma voiture ou fait des travaux ménagers pour moi, il n'y a rien de mal à cela. Tout va mal, car sous le ciel et la terre, il y a un temps pour tout. Il y a une étape qu'une personne atteindra, et cela devient un péché pour vous d'essayer de prendre la personne sous votre aile. Ou essayer de contrôler la vie de la personne. Ou faire en sorte que la personne ne devienne rien, c'est de la méchanceté, parce que tous ceux qui sont venus dans ce monde sont venus avec un destin que Dieu voulait que la personne accomplisse, et ce destin doit être accompli parce qu'il a été conçu par Dieu, et vous savez que la parole de Dieu ne peut pas être retournée à lui. C'est pourquoi, lorsque vous essayez d'entraver le progrès ou le destin de quelqu'un, vous défiez Dieu. Et celui qui permet à quelqu'un d'entraver sa destinée n'est pas digne d'être créé, à part cela, chacun rendra compte de ce qu'il utilise pour faire le destin que Dieu a déposé en lui. Jésus nous l'a expliqué lorsqu'il nous a donné la parabole du serviteur qui cachait son argent que lui avait donné le maître pour le commerce. Cette parabole dont Jésus a parlé est le don que Dieu a fait à chacun de nous. Le maître c'est Dieu, l'argent partagé c'est le destin, c'est donc à vous de choisir à qui vous voulez ressembler parmi les cinq serviteurs. Aimez-vous cacher votre destin ? Vous savez ce qui est arrivé au serviteur qui cachait son argent. La même chose vous arrivera si vous n'utilisez pas votre destinée pour glorifier Dieu. Ne souhaitez donc jamais que quelqu'un soit inutile parce que le maître a des affaires avec cette personne, même si vous engagez un domestique, assurez-vous que vous n'essayez pas de le rendre inutile, aidez la personne dans les domaines que vous pouvez, payez la personne comme convenu. Dans votre propre cas, Peter, ne pensez-vous pas que vous devriez créer une entreprise pour votre frère ? C'est pourquoi il s'est approché de vous afin que vous le considériez, il a dépassé l'étape d'être sous vos ordres et de laver votre voiture et de nettoyer votre maison, c'est honteux. Si c'est la raison pour laquelle il est venu chez moi pour rester, alors son nom est désolé. J'ai beaucoup de choses à accomplir et je ne suis pas prêt pour toute distraction familiale. De plus, je n'utilise pas ses mains, ses jambes et ses yeux, il a le sien, j'ai le mien, je me sers du mien, il devrait faire usage de la sienne. As-tu oublié qu'il t'a tant aidé, et tu m'as avoué que tu l'aimais pour avoir beaucoup sacrifié pour toi quand tu grandissais ? Pourquoi votre amour pour lui ne se manifeste-t-il pas ou ne l'aimais-vous plus ? Quant à l'amour, je l'aimais comme un frère, c'est tout, et quant au sacrifice, il a fait ce qu'il était censé faire, il n'est pas le premier à aider son frère, ou vous attendez-vous à ce que j'abandonne mon propre rêve simplement parce qu'il m'a aidé ? Non, je ne peux pas faire ça, c'est un homme comme je suis, il devrait s'aider lui-même. Cela signifie que vous ne l'aimez pas, si vous pouvez vous sentir à l'aise de voir votre frère aîné, même s'il n'est pas votre aîné, n'être rien alors que vous avez ce qu'il faut pour lui faire quelque chose, cela signifie que vous êtes son pire ennemi. L'amour n'est pas par la bouche, lorsque vous aimez quelqu'un, en fait, la seule chose à laquelle vous devriez penser est de savoir comment faire en sorte que cette personne se démarque mieux que les autres. Jésus nous a montré ce qu'est l'amour en mourant sur la croix au calvaire pour nous-mêmes quand nous ne l'apprécions pas. C'est l'amour. L'amour est un mot d'action. Lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour cette personne. Vous ne pouvez pas rire quand la personne que vous prétendez aimer souffre. Vous ne pouvez pas manger heureux lorsque la personne que vous prétendez aimer ne mange pas. Donc je ne pense pas que tu l'aimes, parce que si tu l'aimes, son état va t'agacer. Je ne sais pas pourquoi vous vous dérangez pour cela, il ne vous a jamais dit qu'il n'était pas à l'aise chez moi, après tout, il mange de la nourriture gratuite, boit de l'eau gratuite et dort librement dans ma maison. Si je ne l'aime pas, je ne le permettrai pas. S'il est fatigué de rester dans ma maison, il devrait retourner dans sa famille, il a une famille et j'ai la mienne. Alors, à ta tante, ô Israël. Très bien. Vous avez dit que vous vouliez me voir, soyez rapide à ce sujet. Je veux prendre du repos. Pas de problème, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je veux vous dire que je vais retourner dans ma famille demain. En fait, vous n'avez pas besoin de ma permission, vas-y. Merci, mais s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider avec de l'argent ? Je veux créer une entreprise là-bas. L'argent, non, je n'ai pas d'argent sous la main en ce moment. En fait, pendant que je vous parle maintenant, je réfléchis à des moyens d'obtenir de l'argent pour rembourser le prêt que j'ai contracté auprès des gens de la banque. Oh non, je pensais que j'obtiendrais quelque chose de toi pour que je puisse commencer à faire quelque chose de raisonnable, vous savez, je n'ai pas fait d'affaires solides. Ne t'inquiète pas, vas-y. Quand j'aurai quelque chose à te donner, je ferai appel à toi. Très bien. Vous voulez obtenir de l'argent de moi, vous n'êtes pas sérieux. Si tu veux, n'utilise pas ta propre partie du corps pour bousculer la façon dont j'utilise la mienne. Attends-moi, tu attendras jusqu'à l'éternité. Papa, tu dois aller à l'hôpital. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, la maladie empire de jour en jour. J'aurais aimé y aller, ma fille, mais il n'y a pas d'argent et pas d'aide. Alors, papa, devrions-nous croiser les mains et te regarder mourir ? Faisons quelque chose, quitte à demander de l'aide à ton frère. Faisons cela. Vous êtes le seul que j'ai, je ne supporte pas de vivre seul. D'accord, tu as raison, cours vers mon frère et dis-lui mon état. Je prie, il nous aidera. Ok, papa, je reviens tout de suite. Je prie, je rencontre mon oncle. Bonjour monsieur, m'entendez-vous monsieur ? Oui, je t'entends. Mon garçon a dit que vous vouliez acheter 500 cartons de beurre de cacao pour 10 000 dollars. Oui, monsieur, s'il vous plaît, vendez-le-moi à ce prix, vous savez que nous sommes vos clients. Non, je ne peux pas faire ça. Savez-vous combien de personnes sacrifient leur vie avant qu'elles n'arrivent là ? Faites-en 11 000 dollars ou laissez-le. D'accord, monsieur, je vais le faire. Maintenant, vous parlez. Oncle. Leslie, vous êtes ici, comment va votre père ? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Mon oncle, il y a un problème. Mon père, ton frère, est très malade et il n'y a pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital, alors il m'a envoyé vers toi pour que tu nous aides avec l'argent. Oh non ! Mon frère ne se sent pas bien. Oui, mon oncle. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir aider, mais je n'ai pas les moyens. Dites-lui de prendre soin de lui, Dieu pourvoira à ses besoins, j'en suis sûr. Oncle, s'il vous plaît, je sais que vous pouvez nous aider. Si vous le voulez, s'il vous plaît, sauvez mon père. Je ne veux pas qu'il meure maintenant. Regarde cette fille, tu m'as donné de l'argent à garder pour toi, où ton père t'a envoyé, pour venir m'insulter. Je t'ai dit que je n'avais pas d'argent et tu es là à me supplier. Je suis désolé, monsieur. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas de respect et de peur pour leurs aînés. Dois-je aller voler pour vous, afin que vous sachiez que je n'ai pas d'argent ? Je suis désolée. Je n'ai pas d'argent. Dis ça à ton père. Je viendrai le voir plus tard, il comprendra. D'accord. Pouvez-vous imaginer ça ? Est-ce que je ressemble à une machine à imprimer de l'argent ? Je me souviens comment mon père l'a tant aidé, même s'il n'avait rien alors, il tenait toujours à lui. Maintenant que c'est à son tour de le faire, il ferme les yeux. Je ne comprends même pas pourquoi ce monde est comme ça, les méchants prospèrent plus que les bons, cela signifie-t-il que Dieu ne se soucie pas des bons, ou cela signifie-t-il qu'il aime les méchants plus que les bons ? Mon père est si bon, mais il n'a rien. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi mon père, qui est bon, et ne l'a-t-il pas béni plutôt que son frère méchant ? Parfois, on dirait qu'il est bon d'être méchant et mauvais. Oui, j'ai ri. Je peux vous entendre, monsieur. Combien as-tu réalisé au total ? 100 000 dollars, monsieur. Maintenant, allez à ma banque et déposez-les. J'espère que vous m'entendez, je ne veux entendre aucune histoire. Oui, monsieur, je ne vous décevrai pas. Tu ferais mieux d'être sûr. C'est mon argent, qu'il soit là pour moi. Où est-il quand je risque ma vie pour gagner de l'argent ? Il est occupé à transporter la Bible de haut en bas. Maintenant, il veut de l'aide de ma part. Qu'il aille à la rencontre de son Dieu pour l'aider. Papa, je suis de retour. Mon cher, vous a-t-il donné quelque chose ? Pas de papa. Je sais qu'il ne le fera pas, mais je veux juste qu'on essaie. Papa, tu as été si bon avec lui alors, pourquoi nous a-t-il tourné le dos maintenant qu'il a réussi ? Mon cher, je ne sais pas, c'est le monde pour vous. Mais, papa, pourquoi est-ce que les méchants prospèrent plus que les bons ? Ça me fait tellement mal. Parfois, j'ai l'impression que Dieu est injuste. Parfois, j'ai l'impression que je devrais être plus méchante et méchante qu'eux, afin de prospérer. Non, ma fille, ne parle pas comme ça. Dieu n'est pas un homme qui peut mentir ou faire preuve de partialité. Avez-vous oublié ce que dit la Bible dans le psaume 92 verset 7, quand les méchants poussent comme l'herbe, et quand tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est qu'ils seront détruits pour toujours. Mais Dieu ! Parce que Dieu n'est pas prompt à juger les gens, les riches méchants et fiers se trompent en pensant que leurs richesses les sauveront du châtiment divin. L'orgueilleux impénitent et le riche méchamment sont destinés à la destruction, il est évident que les richesses acquises sans la crainte de Dieu sont condamnables, le jugement divin doit sûrement tomber sur ceux qui permettent à leur richesse de les tromper, ou utilisent leur richesse pour parler et agir contre Dieu. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, ne laissez jamais la prospérité des méchants vous décourager de mettre votre foi et votre confiance en eux. Le Dieu d'Abraham La richesse et la prospérité ne peuvent jamais conférer la joie et la paix à personne, les deux ne représentent que des bénédictions passagères. Les vraies richesses durables résident dans le fait de savoir et de faire ce qui plaît à Dieu. Tu as raison papa. Quel gain y a-t-il à gagner le monde entier et à perdre son âme ? Quel avantage y a-t-il à avoir tout dans un endroit que vous quitterez bientôt, puis à aller dans un endroit où vous vivrez pour toujours et à jamais, n'ayant que douleur et tourment ? Tu vois, ma fille, Dieu est sage, les bons auront leur richesse, dans un lieu où ni mythes ni voleurs ne peuvent pénétrer, un lieu où ils jouiront de leur richesse pour toujours, un lieu qui ne peut jamais passer, et il s'appelle le ciel, tandis que les méchants et les méchants ont acquis leur richesse dans leur méchanceté, et dans un lieu qu'ils quitteront bientôt. Lorsque vous voyez ceux qui sont aveuglés par leur richesse, vous ne devez pas les envier, priez pour qu'ils se repentent et échappent à la colère de Dieu qui est à venir, et non l'inverse, car ils se dirigent vers la destruction s'ils ne se repentent pas. Jésus nous a donné toutes les réponses dont nous avons besoin, nous ne nous soucions tout simplement pas de les utiliser. Jetez un œil à la parabole de Lazare et de l'homme riche, dans Luc 16 verset 19 à 31, que s'est-il passé à la fin de leur vie ? Qui est alors riche ? Et qui est alors pauvre ? Cette parabole se produit pendant que Jésus parle, et elle continuera à se produire parce que le ciel et l'enfer n'ont pas de fin. Les paroles de Jésus ne sont pas que des mots, elles sont réelles, ce sont des histoires vraies, et il les utilise pour nous enseigner ce qu'est la vie. Maintenant que je comprends, je ne jugerai plus jamais Dieu. Ne vous inquiétez pas, ma chère, chaque fois que Dieu permet que quelque chose arrive à une bonne personne, c'est pour une raison, pour le bien de cette personne, mais parfois nous ne pouvons pas le comprendre, surtout quand cela ne vient pas dans le chemin nous voulons que ce soit. Dieu est le Dieu des justes, si ce n'est pas sa volonté que je meurs de cette maladie, il tracera un chemin là où il n'y a pas de chemin, c'est qui il est. Lorsque vous connaîtrez le Dieu que vous servez, vous n'aurez plus peur de rien car il est plus grand que tous. Confiance en Dieu, ne jugez jamais Dieu, ce n'est pas un homme, et au bon moment, il vous fera prospérer. La bénédiction de Dieu est douce, il n'y a pas d'amertume et aucun mal ne s'y rattache. Mais vous avez besoin de patience, de foi, d'endurance et d'espoir pour les acquérir du Seigneur. Quand vous les avez, vous avez la paix, vous avez l'amour, vous avez l'assurance du ciel, vous avez tout. Mais ceux qui acquièrent leur richesse par le mal n'ont pas la paix, ils n'ont pas d'amour, ils sont toujours amers, il n'y a pas de repos pour eux, ils ne dorment pas, ils ont peur du jugement de Dieu, ne regardez pas leur apparence, à l'intérieur d'eux ils n'ont pas la paix, est-ce le genre de richesse que vous voulez ? Pas de papa. Remerciez maintenant Dieu pour sa fidélité et pour nous garder en vie. Il fera plus pour vous. Merci Jésus. Maintenant, va au marché et achète de quoi manger. D'accord, papa. Bonjour Leslie, comment vas-tu ? Je vais bien, monsieur. Qu'en est-il de votre père ? Cela fait longtemps, je ne le vois plus ici. Mon père est très malade, il ne peut pas venir dehors. Quoi ? Comment se fait-il que je n'en ai aucune idée ? Quel hôpital ? Je veux aller le voir, c'est un homme si gentil, et il me manque déjà. En fait, monsieur, il n'y a pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital, donc il est toujours dans la maison. Ne vous inquiétez pas du tout, je m'occuperai de sa facture d'hôpital. Emmenez-moi juste à lui. Quoi ? Je suis si heureux, monsieur. Que Dieu te bénisse. Je vous en prie. Père, je ne peux pas croire que nous avons trouvé une aide. Oui, ma fille, je t'ai dit de regarder vers Jésus, c'est lui qui a le dernier mot, pas les méchants et leur prospérité. Maintenant, je te connais mieux. Dieu, sois glorifié. J'espère que ce garçon n'a pas joué avec mon argent. Pourquoi ne répond-il pas à l'appel ? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Je sais ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai même vendu ma conscience. Avant d'atteindre ce stade, je ne peux pas me permettre de revenir à la case départ. Officier de police, dans ma maison. Je suis désolé, monsieur, le corps de votre garçon est sous notre garde. Arme robée, attaquez-le. S'il vous plaît, vous êtes requis dans la station pour vérification. Quoi ? Mon cœur, mon cœur. Beaucoup de gens sont prêts à mourir pour atteindre la gloire et le pouvoir. Dans leur imagination démente, le succès se définit en termes d'acquisition matérielle. Ils finissent par mourir, laissant derrière eux tout ce qu'ils ont gagné, et tombent inutilement dans l'enfer de l'horreur éternelle. Si vous avez ruiné votre vie à cause de la richesse terrestre et de l'acquisition matérielle, revenez sur vos pas et faites de la poursuite de Dieu et de sa justice votre priorité absolue. Considérez le sort des corbeaux et des lices, que Dieu pourvoit volontiers, et prenez-le à cœur, que ceux qui sont la couronne de la création de Dieu ont une plus grande valeur que les corbeaux ou les lits. Insensé est l'homme qui fait de l'argent son Dieu. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liquer et partager. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime vraiment.